Je ne raconte pas la vie de Netanyahou dans ce livre, je parle de l'impact qu'il a eu sur la société israélienne et notamment de l'impact de sa politique, de son mode de gouvernance que les Israéliens appellent le bibisme. Alors pourquoi le bibisme ? Parce que Netanyahou, contrairement aux autres premiers ministres, même issus de la droite et du Likoud, a mené une politique qui n'était ni de droite ni de gauche. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Jacques Bendelac. Vous êtes, on vous connaît bien, comme économiste, comme essayiste et justement on va parler avec vous de votre dernier ouvrage qui vient de sortir et que vous allez présenter cette semaine à Paris, Les années Netanyahou, le grand virage d'Israël qui est paru aux éditions Armatan. Alors on va bien entendu parler de Binyamin Netanyahou. Alors vous aviez d'une certaine manière dressé une sorte de bilan de 30 années d'activité politique de Binyamin Netanyahou, même plus que 30 années puisque ça commence en 1988, mais on peut dire au moins 25 ans au sommet pour Binyamin Netanyahou qui était cette année chef de l'opposition, uniquement chef de l'opposition et qui pourrait d'une certaine manière, on ne va pas dire peut-être demain ou après-demain parce que ça semble peu probable dans la conjoncture politique actuelle, redevenir Premier ministre de l'État d'Israël. Alors dans ce livre, dites-moi si je me trompe, mais vous avez voulu vous focaliser sur une forme d'idéologie que Binyamin Netanyahou a livrée à l'État d'Israël depuis son arrivée en politique, ce que l'on appelle aujourd'hui le bibisme. Alors qu'est-ce que c'est le bibisme ? Oui, je ne raconte pas l'avis de Netanyahou dans ce livre, je parle de l'impact qu'il a eu sur la société israélienne et notamment de l'impact de sa politique, de son mode de gouvernance que j'appelle le bibisme, que les Israéliens appellent le bibisme. Alors pourquoi le bibisme ? Parce que Netanyahou, contrairement aux autres premiers ministres, même issus de la droite et du Likoud, a mené une politique qui était, il faut bien le dire, ni de droite ni de gauche, une politique qui a mélangé du nationalisme, qui a mélangé du libéralisme, qui a mélangé un petit peu de religiosité, qui a mélangé du populisme. Et tout ça, c'est finalement une forme de pragmatisme qui dépasse les clivages politiques et que l'on appelle le bibisme. Le fait est que beaucoup de ténors du Likoud, Chaon, Olmert, ont fini par quitter le Likoud parce qu'ils ne se sont plus reconnus dans le style de gouvernance et d'idéologie qui était mené par leur chef de l'époque, Benjamin Netanyahou. – Ce n'est pas tout à fait exact pour Chaon, parce que Chaon, c'est lui qui a créé Kadima. – Et donc a créé Kadima. – Alors que Benjamin Netanyahou n'était pas seulement ministre. – Exactement, mais la liste des personnalités qui sont passées par le Likoud et qui l'ont quittée parce qu'elles ne se sont pas entendues avec l'idéologie de Netanyahou est très longue, même Bennett, actuellement, même Sarr, même Tsipilivny, donc des noms très connus, Benny Beguine, des noms très connus, ont fini par quitter le Likoud parce qu'ils ne se sont pas reconnus dans ce bibisme. – Alors, vous voulez dire qu'en fait le Likoud, c'est aujourd'hui un parti qui défend cette idéologie du bibisme, mais d'une certaine manière, ça ne nous dit pas très clairement ce qu'est le bibisme. C'est-à-dire, parce que vous disiez nationalisme d'un côté, libéralisme de l'autre côté, mais par exemple sur le plan nationalisme, c'est sur le plan politique, sur le plan idéologique, libéralisme c'est sur le plan économique, mais ça c'est commun aussi, on va dire, à Beguine, à Beguine aussi, à libéraliser sur le point où vous êtes économiste, vous le savez, il a libéralisé l'économie israélienne, même si ça ne s'est pas toujours très bien passé, mais c'est récurrent dans le leadership de la droite israélienne, on est capitaliste, on va dire, le capitaliste un peu ce qu'on appelle Khaziri ou Grossier, c'est bien chez Netanyahou, mais il y a aussi une dose de nationalisme, il y a une dose de pragmatisme politique, un peu comme chez tout le monde. – Oui, alors pas comme chez tout le monde, parce que chez Netanyahou, ça a été poussé à l'extrême, c'est ce que j'appellerais un libéralisme, un nationalisme à géométrie variable, c'est-à-dire lorsque ça ne correspondait plus à ses intérêts à la fois nationaux et souvent personnels, il a souvent dit quelque chose et fait le contraire. Il a été pour deux États, mais il n'a rien fait pour. Il a été pour annexer les territoires, mais il ne l'a pas fait. Il a été pour un libéralisme, mais qui s'est arrêté lorsque ce libéralisme était contraire aux grandes familles, aux riches. Et là, c'était les monopoles. Israël est une économie de monopoles. C'est le contraire du libéralisme. Pourquoi n'a-t-il pas lutté contre les monopoles ? Parce que justement, c'était contraire aux intérêts de ses amis, qui sont souvent des gens riches, comme lui-même était issu d'une catégorie aisée. Donc c'est ça le bibisme. C'est un pragmatisme qui, parfois, va à l'encontre de l'idéologie purement de droite, l'Ikout du Likout, qui est tout à fait légitime dans une démocratie. Il y a la gauche et la droite, c'est légitime, mais lui, il a dépassé ce clivage. Par exemple, quand vous parlez des deux états pour deux peuples, c'est le fameux discours de Barry Lane. On est en 2009, mais il s'inscrit, on ne peut pas le détacher du contexte. Il s'inscrit dans le cadre de l'arrivée au pouvoir en des États-Unis de Barack Obama. Et quelque part, certains diront, Benjamin Netanyahou a réussi à négocier le mieux possible les huit années de Barack Obama. C'est-à-dire, il a eu la malchance de tomber pendant huit ans sur un régime démocrate extrêmement pro-palestinien. Et il a tenu le coup, finalement, jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Oui, ceci étant, il a dû tergiverser, il a dû transiger, il a dû faire des marches arrières. Parce que, encore une fois, Israël face aux États-Unis n'est pas une grande puissance. Il faut reconnaître que c'est Obama qui, la veuille de son départ, a multiplié l'aide américaine par 30%. Ce n'est pas un autre président. Donc, Netanyahou a dû effectivement faire preuve d'un pragmatisme extraordinaire pour pouvoir, et c'est là que le défaut de ce bibisme, pour pouvoir se maintenir au pouvoir le plus longtemps. Parce que, finalement, quand on regarde bien dans une perspective historique, que, finalement, l'intérêt de Netanyahou, c'était le pouvoir à tout prix. Vous savez, c'est difficile à dire. Mais le fait de vouloir revenir à nouveau, le fait de laisser entendre au peuple que, sans Netanyahou, il n'y a plus d'Israël, que Netanyahou est le sauveur de la nation, ça, ce sont des concepts qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas libéraux, qui sont anti-libéraux, qui sont anti-démocratiques. D'ailleurs, la science politique a inventé un nouveau terme pour cela, la démocratie illibérale. C'est-à-dire, une personne qui va centraliser des pouvoirs extraordinaires, convaincre le peuple, parce que c'est le jeu de la démocratie, bien entendu, que c'est lui qui va sauver le peuple de la menace iranienne, du Covid, de la menace intérieure. Et cela, ça dépasse les clivages gauche-droite. Ce n'est pas l'idéologie du Likoud, telle qu'on l'a connue avec Begin et d'autres personnalités. Il n'avait pas cette tendance à dire aujourd'hui, par rapport à la Shoah, puisque lui, il avait vécu la Shoah, dire plus jamais ça, et que toute son orientation politique et idéologique était destinée à éviter qu'il y ait une deuxième Shoah aussi. – Certainement, mais il n'aurait jamais traité la gauche et les Arabes de traître à la nation, d'ennemis du peuple. C'est-à-dire que Nathaniel est allé beaucoup plus loin dans ce sens-là. – Je voudrais que vous nous analysiez un peu de manière plus précise, plus détaillée cela, parce qu'il y a le premier Netanyahou, c'était en 1996-99, c'est un coup d'essai pour le premier ministre, qui est relativement fidèle à son idéologie et qui le paye d'une certaine manière. Et puis après, il y a entre 2009 et 2021, c'est-à-dire jusqu'à l'année dernière, il y a donc ces 15 années de record de longévité politique au poste de premier ministre, où là, on voit un Benjamin Netanyahou de la vie générale qui a changé entre 2009 et 2015, et à partir de 2015, on a changé. – Alors moi, je fais vraiment ça à 2003 parce qu'il était ministre des Finances. – Oui, il était ministre des Finances. – Oui, et là, il a lancé l'ultralibéralisme à l'israélienne. – C'est quand on dit qu'il a sauvé l'économie israélienne, vous êtes d'accord avec cela ? – Il a sauvé l'économie, il n'a pas sauvé les Israéliens qui ont sombré dans la pauvreté, malheureusement, et ça, ça s'est produit ensuite, par la suite. Alors c'est vrai qu'après 2009, et donc là, il a joué sur la durée, et plus il a joué sur la durée, et plus il a réussi à convaincre nombre d'Israéliens qu'il n'y a pas d'avenir d'Israël sans Netanyahou. Et ça, c'est une forme de gouvernance qui est fondamentalement antidémocratique, de laisser croire au peuple qu'après lui, c'est le déluge. – Oui, mais le peuple, il ne croit que ce qu'il veut croire. – Absolument, et heureusement, Israël est resté encore une démocratie, bien entendu, puisque ce sont les urnes qui vont décider. – C'est-à-dire, on est aujourd'hui un an après Benjamin Netanyahou, parce qu'en fait, votre ouvrage termine d'une certaine manière à ce qui s'est passé il y a un an, donc avec le départ de Netanyahou, il reste un bilan de ces années de Netanyahou, mais Netanyahou, il n'est pas encore fini politiquement, loin de là, puisque là, aujourd'hui, quelque part, on pourrait être étonné, je ne sais pas comment vous l'analysez, mais étonné de voir que même un an après, eh bien le Likoud est toujours porté par le même nombre de mandats, 36 mandats, encore plus que ce qu'il en a aujourd'hui, puisqu'il en a 30 aujourd'hui. Ça veut dire que le peuple est aveugle ? Ça veut dire que ceux qui votent 36 mandats multipliés par 40 000 voix, plus d'un million et demi d'Israéliens sont aveugles ? – Ça veut dire que Netanyahou a bien fait son travail pendant 15 ans, il a bien réussi à inculquer dans l'esprit de l'Israélien moyen, qu'en dehors du bibisme, Israël n'avait pas d'avenir. Et le fait qu'aujourd'hui, l'enjeu de l'action à venir n'est plus l'avenir d'Israël, mais l'avenir du bibisme, est à mon avis le contraire du fondement dans la démocratie. La démocratie que Netanyahou envisage, c'est une démocratie de caractère autoritaire. Je vous donne un exemple, vous savez combien de postes ministériels Netanyahou a accumulé avec sa fonction de Premier ministre ? – Oui, il a dû faire tout le gouvernement, on va dire. – Absolument, sans compter les lois elles-mêmes que l'on considère d'antilidérales. – C'est presque logique en 14 ans de fonction, ce n'est pas parce qu'il voulait absolument conserver des portefeuilles ministériels. – Ce sont les contraintes des coalitions, bien entendu, je le reconnais. – Je voudrais une précision sur un point. Vous parlez du bibisme comme d'une idéologie de celle de Benjamin Netanyahou. On aurait tendance à croire plutôt que le bibisme, c'est un phénomène populaire, un phénomène qui vient du peuple. C'est-à-dire les bibistes, ce que l'on appelle les pro-bibistes, et contrairement aux anti-bibistes, sont ceux qui avouent une admiration inconditionnelle à Benjamin Netanyahou. Est-ce que ça ne fait pas obligatoirement de cela une idéologie ? Parce que c'est le peuple qui porte le meilleur. – L'idéologie peut être amenée à créer, le peuple peut être amené à l'origine de la création d'une idéologie. C'est vrai que Netanyahou ne se proclame pas bibiste, mais ce sont ses partisans, ses ministres, ses proches, qui eux-mêmes emploient ce terme, qui progressivement s'est dissipé dans la nation. Oui, c'est le peuple des votants et des partisans de Benjamin Netanyahou qui, dans la durée, ont fini par croire, parce qu'elle existe, à ce nouveau mode de gouvernance. Parce que le bibisme, ce n'est pas seulement une idéologie, ce n'est pas seulement une pratique politique, c'est un style de gouvernance, à la fois autoritaire, à la fois influencée par sa famille, des choses qui ne se voient nulle part ailleurs. – Qui ont existé aussi, peut-être pas avec autant d'intensité. – Exactement. – A existé, les Arabes n'existaient, avaient sa responsabilité. – Absolument, mais pas de ce point de vue-là. Et donc, la gouvernance et l'idéologie de Netanyahou est véritablement quelque chose à part qui peut être tout à fait qualifiée d'idéologie bibiste. – Puisqu'on est en pleine semaine cruciale dans l'actualité, qu'on ne va pas changer de Premier ministre, effectivement, puisque Bennett cède sa place à Yaïr Lapid. Le grand virage d'Israël, qui est le sous-titre de votre ouvrage, c'est quoi exactement ? C'est le fait que l'État d'Israël se soit voué à un leader avec une certaine forme d'autoritarisme ? – Absolument, absolument. C'est le fait que l'on soit passé du clivage gauche-droite à Vauda Likoud, un clivage pro-bibiste et anti-bibiste. C'est le fait que l'on soit passé des idéologies normalement reconnues et historiquement reconnues, à un culte de la personnalité qui a été le fondement du pouvoir de Netanyahou. Parce que Netanyahou est un très bon communicant, un très bon parleur, qui sait s'attribuer les succès, qui sait le communiquer, et c'est ce culte de la personnalité qui finalement a caractérisé les 15 années de pouvoir de Netanyahou. – Mais tout de même, tout de même, qui sait s'accaparer des succès ces dernières années. – Il a eu des succès, non, je ne remercie pas ses succès. – Les accords d'Avraham, la start-up nation, l'économie, une économie qui était relativement saine, même avant la pandémie. – Je ne remets pas en cause ces succès et ces échecs, comme dans tout gouvernement, mais la façon de se les attribuer et la façon de se considérer comme le sauveur de la nation, justement, du fait de ses succès, ça conforte ce culte de la personnalité. Vous savez, même Bennett a eu des succès. Même Bennett a réussi à faire venir… – Et même Bennett se prend pour le sauveur de la nation. Bennett a dit qu'il était devenu Premier ministre pour sauver la nation, c'était ça. – Bennett a réussi à faire venir des vaccins de Pfizer. Il n'a pas communiqué tous les soirs à la télévision pour s'en glorifier. – Mais non, 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 je parle. – Bennett a réussi à maintenir le calme à Gaza pendant un an. Il ne s'en est pas glorifié pendant un an. Non, non, je parle des modes de communication répétitifs durant les années Netanyahou qui le distinguent de ses prédécesseurs et de ses successeurs. – Et quand vous voyez, on va dire, à froid, si c'est possible, parce qu'aujourd'hui, on va essayer de se projeter vers l'avenir. Binyamin Netanyahou, c'est un leadership haut de gamme pour l'État d'Israël ? Ou c'est un usurpateur ? Ou c'est un... Comment vous le définissez ? Parce que tout le monde dit, et même ses adversaires disent, que Binyamin Netanyahou a certaines capacités. Et on le voit, lorsque l'on compare aujourd'hui, on peut comparer 14 ans de Binyamin Netanyahou à un an de Naftali Bennett, on comprend qu'il y a quelque chose chez cet homme qui est tout à fait particulier. – Non, non, c'est certainement un leadership incontestable, également sur le plan international. Il est reconnu du fait de ses succès. Il a des capacités à gérer un pays, même sur le plan économique et sur le plan intérieur. Il n'y a aucun doute à cela. Je n'en remets pas en cause. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec ce qu'il a fait, mais moi, je ne parle pas seulement de ce qu'il a fait, mais de la façon dont il l'a faite. Et cette façon dont il l'a faite est une façon qui est propre au personnage, qu'on a retrouvé nulle part, ni avant, ni, je pense, après, parce que c'est une gouvernance qui est fondée sur sa personnalité et non pas sur son idéologie de droite. Et on peut être pour la droite, pour la gauche, c'est le jeu de la démocratie. Mais il n'y a aucune raison que la société israélienne arrive à dénigrer les opposants de Netanyahou et à féliciter ceux qui sont ses partisans. Oui, je dirais que, c'est-à-dire, en matière d'idéologie de droite, même un Premier ministre comme Nathalie Bénède, on ne peut pas dire vraiment qu'il est resté fidèle à l'idéologie de droite pendant son bref mandat. Mais c'est parce que c'est peut-être plus difficile comme disait Sharon, les choses qu'on voit ici, on ne les voit pas là-bas. Les contraintes de la collection de Bennett étaient beaucoup plus fortes que les contraintes des collections de Netanyahou, je pense. Alors, une dernière question, c'est-à-dire, Binyamin Netanyahou, d'une certaine manière, les années Netanyahou, vous avez écrit ce livre de manière un petit peu prématurée parce que finalement, ce n'est pas terminé, les années Netanyahou, en tout cas. Oui, certainement, les années se sont terminées de mon point de vue lorsque le livre s'est achevé. C'est vrai que Netanyahou pourrait éventuellement y revenir au pouvoir, ce qui n'est pas encore évident, mais je ne pense pas qu'il retrouverait l'aura et l'influence qu'il aura sur la société israélienne parce que les choses ont changé, parce que son âge, bien sûr, y fait aussi, parce que le contexte a changé et parce que l'Israélien, je crois, commence à comprendre, même parmi ses partisans au sein du Likoud, qu'il serait temps de changer de tête du Likoud et que l'avenir d'Israël n'est pas seulement l'avenir de Netanyahou, mais qu'il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants que la longévité de Netanyahou au pouvoir. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Bendelac. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage « Les années Netanyahou, le grand virage d'Israël » aux éditions L'Armatan. Vous serez à Paris cette semaine pour en parler à nos amis en France et dans les médias français. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans notre studio ce matin et à bientôt. Merci.